... Alors cette idée est une initiative de ma part, puisque nous travaillons sur un projet sur les plantes en classe. Donc je trouvais ça concret de venir sur le terrain pour participer à cette plantation de haies et faire ce geste écologique-là. On va planter l'arbuste. On va aller voir sur le terrain avant que vous le fassiez. Hop, on va poser l'arbuste, la plaque, deux petites agrafes, le filet et deux petits bambous. Hier, ils ont fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Le but, c'est d'être pédagogue, de leur expliquer notre rôle au sein de la chaîne et non pas simplement que cette image entre guillemets de tueur, puisque malheureusement c'est cette image-là qu'on a véhiculée au travers de certaines actions par le passé. À aujourd'hui, on essaye d'être un petit peu plus ludique et c'est pour ça qu'on fait intervenir les enfants, leur expliquer notre rôle, le rôle de cette action. Et ça nous a permis effectivement d'avoir cette approche et peut-être d'avoir des futurs permis de chasse, qui sait ? C'est vrai que quand ils entendent chasseurs, ils disent voilà, on va chasser les animaux. Non, c'est pas le cas. Ici, on est là pour protéger, pour justement préserver ces chânes alimentaires. Les chasseurs ne sont pas là pour éradiquer les espèces, aussi les protéger. Mais c'est gagnant, gagnant, absolument, c'est gagnant. Ça permet aux enfants de s'approprier leur environnement, d'une part. Ça leur permet aussi d'avoir une image totalement différente de la chasse, en disant que la chasse, c'est pas seulement, comme on le laisse penser, de tuer des animaux, mais la chasse, c'est tout un ensemble. C'est une préservation du territoire, la chasse aussi. C'est une approche écologique du milieu. La chasse est une activité culturelle importante qui a eu toute sa place sur nos territoires, qui, c'est vrai, aujourd'hui, a une petite baisse parce que les jeunes ne sont pas trop intéressés, parce que les jeunes, on ne leur a pas expliqué que la chasse, c'était pas ce que je disais précédemment, de tuer des animaux. La chasse, c'est aussi la préservation de son territoire.